Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour notre inauguration virtuelle de notre magnifique bâtiment Diane de Recherche et Développement au Clé-sous-Bois. Nous sommes ici au Conseil Régional d'Île-de-France, accueilli par Madame la Présidente. Merci beaucoup de votre accueil. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous remercier pour ce magnifique partenariat que nous avons avec la région Île-de-France en matière de recherche et développement et en particulier de quantique qui est une grande partie, comme vous savez, de notre avenir. Donc merci pour votre accueil, merci pour ce magnifique partenariat qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au siège de la région pour cette inauguration virtuelle d'un centre de recherche et de développement qui n'est pas n'importe quel centre de recherche et de développement puisqu'il a été choisi comme grand lieu d'innovation par la région Île-de-France. Alors quel est le défi qui est devant nous ? Le défi, c'est de devenir la région européenne leader dans le domaine du quantique. Nous avons énormément d'atouts pour relever ce défi. Nous avons évidemment à la fois nos mathématiciens et nos physiciens. Nos mathématiciens et nos physiciens qui sont d'ailleurs tous réunis dans un premier réseau de recherche quantique qui s'appelle CIRTEQ. Il y a plus de 1000 chercheurs dans ce réseau. Ce réseau a été labellisé domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France et ce domaine d'intérêt majeur nous le finançons à hauteur de 12 millions et demi. Donc c'est un effort considérable de la région en faveur du quantique. Parce que nous avons aussi un autre atout, c'est la présence de Thératec. Thératec et ses super calculateurs. Alors le pack quantique c'est quoi ? C'est rapprocher les grands groupes des ETI et des start-up franciliennes. C'est diffuser la culture quantique dans tout le tissu économique. Alors nous soutenons trois projets. Je vais arriver très vite à Atos. Trois projets. Le premier, c'est le premier réseau de communication quantique francilien qui est un réseau Paris-Saclay, un bac à sable technologique sécurisé pour résister aux attaques des super hackers et tester évidemment toute la cybersécurité des communications. Et puis on soutient un autre projet, le projet Carbone de la société C12. Je sais qu'elle collabore avec Atos sur un accélérateur quantique fondé sur des nanotubes de carbone. Là aussi, c'est toute une nouvelle filière industrielle qu'on pourrait structurer. Et puis enfin, il y a un dernier projet. C'est celui que nous inaugurons aujourd'hui. C'est celui de votre magnifique centre de recherche. Et je crois, cher Élie Girard, qu'Atos s'apprête à jouer un rôle absolument majeur dans la révolution quantique. Alors je vous souhaite énormément de succès à vous tous, chercheurs, techniciens, salariés d'Atos. Et je vous dis une nouvelle fois à quel point la région Île-de-France est fière de compter Atos parmi ses fleurons économiques et industriels. Merci et très beau travail à tous. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors c'est vrai que c'est un site qui est très particulier, ce site des Clés-sous-Bois, puisque ça fait 50 ans que Atos, précédemment Bulle, a suivi et a devancé toutes les innovations technologiques en matière informatique. Et si on parle de quantique aujourd'hui, c'est qu'au fond, c'est peut-être la plus grande disruption, rupture, comme on dit aujourd'hui, dans toute cette ligne depuis 50 ans. Et Atos est aux avant-postes. On est leader dans le calcul quantique, en Europe et sans doute même au-delà. Et faire de ce site des Clés-sous-Bois, de ce bâtiment en particulier et de ce partenariat avec vous, le fleuron, l'avant-poste de cette recherche dans le quantique, est une immense fierté pour nous tous, pour l'entreprise, pour les salariés qui vont y travailler. Et je voudrais ajouter un point, qui est que cette recherche dans le quantique, c'est une recherche qui n'est pas une recherche sans but, qui n'aurait que vocation à essayer de calculer plus vite. On a en particulier comme objectif de pouvoir améliorer les techniques et les technologies de décarbonation, grâce au quantique, et grâce d'ailleurs à tout le reste de la recherche informatique que nous faisons chez Atos, mais en particulier grâce au quantique, et dans ce bâtiment, dans ce laboratoire, sur lequel nous avons un partenariat aux Clés-sous-Bois, nous allons aussi repousser les frontières de la décarbonation. Et j'espère que d'ici quelques années, on pourra se retrouver et célébrer ces inventions, ces découvertes qu'on va faire et qui vont pouvoir faire avancer à la fois le quantique, l'informatique, le calcul et la décarbonation. Donc un grand merci à nouveau, et je crois qu'on va maintenant inviter tout le monde à pouvoir visiter virtuellement ce nouveau centre. Merci beaucoup à tous. Merci Madame la Présidente. Je remercie chaleureusement Valérie Pécresse et Elie Girard, et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau laboratoire R&D sur le site d'Eclès-sous-Bois. Suivez-moi. Les 350 ingénieurs qui vont rejoindre notre magnifique bâtiment vont travailler dans un espace convivial, coloré, joyeux, favorisant le travail en commun et l'innovation, indispensable pour notre recherche qui est à la pointe de la technologie. Nous sommes ravis de livrer aujourd'hui cet immeuble de près de 8000 m², dont 2000 m² dédié à la recherche et développement pour le groupe Atos. Cet immeuble sera livré et labellisé Brim Very Good, conforme à la volonté très verte aujourd'hui du groupe Atos. Ce bâtiment à la pointe de l'innovation technologique permettra à nos équipes R&D de développer les supercalculateurs de dernière génération, afin de traiter les problématiques scientifiques complexes qui nécessitent la simulation numérique et le traitement massif des données, et ce, via l'utilisation de calculs massivement parallèles de l'intelligence artificielle et du calcul quantique. Informatique quantique est la promesse d'une nouvelle puissance de calcul inégalée, mais encore largement inconnue. C'est une technologie qui commence seulement à émerger de la recherche fondamentale. Nous nous sommes engagés à atteindre le net zéro émission d'ici 2028. Les travaux R&D entrepris dans notre nouveau laboratoire vont être déterminants. L'inventivité et les compétences de nos ingénieurs nous ont permis de fixer cet objectif ambitieux. La cybersécurité est devenue un sujet essentiel pour nous tous. Ici, dans ce bâtiment, des femmes et des hommes développent des technologies les plus avancées pour nous protéger, nous et nos entreprises. L'innovation est la clé de voûte du développement du big data et de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous concevons les technologies de demain. Dans ce centre d'exception, nous imaginons les produits, les solutions avec nos partenaires de recherche. Nous concevons des nouveaux composants, des nouveaux concepts et nous les confrontons avec les enjeux de nos clients. Ici, nous concevons les algorithmes quantiques et post-quantiques pour protéger les données de nos clients. Ici, nous concevons les systèmes de Edge Computing dédiés à la 5G. Ici, nous concevons les solutions de protection des identités, des objets et des personnes. Enfin, ici, nous concevons les systèmes Exascale qui seront déployés à partir de 2023. En tant que maire des Clés-sous-Bois, je me félicite que le site d'Atos, après 60 années de présence dans notre commune, poursuive néanmoins son développement avec ce nouveau laboratoire de recherche et développement. Nous sommes fiers et honorés de disposer sur notre commune et sur celui du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'un des fleurons de notre économie française et l'un des leaders mondiaux dans le domaine des hautes technologies. Ce site est extrêmement central, cœur pour Atos. Et ce bâtiment d'Yandre est un prolongement de ces générations et générations de technologies qui ont été développées sur ce site. Donc, je suis très heureux de cette inauguration dans cette très belle région d'Île-de-France, dans ce merveilleux département des Yvelines et évidemment dans cette merveilleuse commune des Clés-sous-Bois. Sous-titrage ST' 501